Bonjour et bienvenue sur Blockchain Addict pour une nouvelle interview. Nous sommes ravis aujourd'hui d'être en compagnie de Youssef Amrani. Tu es à la tête d'Atom Accelerator. Atom Accelerator, c'est une DAO qui est sur Cosmos, validateur également. Je te laisse tout d'abord te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas puisque c'est la deuxième fois que tu viens sur notre chaîne et nous présenter brièvement Atom Accelerator pour ceux qui ne connaissent pas. Parfait, merci beaucoup Magali pour l'introduction. Mon nom c'est Youssef, cofondateur de l'Atom Accelerator qui est un programme de grant qui a été créé il y a environ 14-15 mois suite à la proposition 95 de gouvernance du Cosmos Hub. Nous sommes un grand programme qui appartient à 100% à la communauté, donc à la communauté Atom et notre but c'est de stimuler l'écosystème, les développeurs et les investissements autour du Cosmos Hub et du token Atom. Donc on vient d'avoir un second mandat suite à la proposition 865 qui est passé voilà trois mois maintenant et la grande nouveauté pour cette année comparativement à l'année passée c'est que cette année nous avons commencé à faire du capital investissement donc très similaire à un fonds d'investissement à la différence que dans notre cas on va être à la fois aligné sur la mission et sur la recherche de profit parce que normalement le capital investissement c'est essentiellement la recherche de profit c'est l'unique facteur pour lequel on optimise dans notre cas ça va être le profit mais aussi bien sûr mettre s'assurer que c'est cohérent avec la mission du Cosmos Hub d'Atom et de l'Atom accélérateur donc 50% du budget cette année donc on parle on a un budget environ de 8 millions de dollars 50% va aller sur les Venture Grants donc c'est vraiment des programmes des Venture Grants et on fait des investissements directs dans les protocoles et on reçoit en échange des tokens sous forme de airdrop ou simplement d'une allocation de tokens qui sera dirigé vers le pôle communautaire d'Atom et dans lequel l'Atom accélérateur va prendre un pourcentage pour progressivement devenir indépendant financièrement parce que c'est important pour nous d'avoir un chemin clair vers comment devenir autonome financièrement on peut pas le faire en un an c'est pas possible ça c'est juste trop d'argent mais justement donc on veut commencer à générer des revenus donc c'est vu qu'on est aligné qu'on est la propriété du hub et que l'alignement est à 100% tout investissement qui va vers le hub sur lequel nous on prend un pourcentage on s'assure que l'alignement il est il est total et donc d'une pierre de coup on fait croître la taille du atome community pool et en même temps on fait générer on génère des revenus pour nous pour l'Atom accélérateur pour qu'on puisse progressivement devenir indépendant financièrement donc ça c'est la grosse nouveauté cette année puis j'imagine qu'on pourra parler un peu plus de l'Atom accélérateur et puis tous les mois vous faites des rapports là je crois qu'il y a eu le rapport de février là qui est tombé et c'est vrai que c'est assez transparent après dans vos investissements et dans votre manière de montrer ce que vous faites donc c'est pour les personnes qui veulent en tout cas se renseigner on peut aller vite sur voir et un autre point aussi un autre point qui est nouveau par rapport à la mer on est on est très heureux de ça c'est qu'on a bougé notre infrastructure notre infrastructure de paiement sur dow dow donc je sais pas si vous connaissez dow dow c'est une heure c'est sur juno exactement ben maintenant c'est c'est oui c'était c'est quoi ils ont réussi à s'exporter notamment grâce à l'Atom accélérateur donc maintenant ils sont sur ils sont sur neutrons alors nous on est donc on a on a on a notre infrastructure qui est pas sur du nom mais qui est sur neutrons qui est une chaîne partenaire du cosmos à qui qui loue la sécurité du cosmos up et donc maintenant à chaque fois qu'on fait un paiement ben il apparaît là bas puis on met vraiment descriptif maximal avec le 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 numéro de paiement avec le de quoi est ce que c'est quoi le nom de la grant etc puis on va aller encore plus loin dans la transparence sur je vais montrer un petit peu ce que c'est je me permets du c'est du coup en introduction j'ai dit une bêtise vous faites pas du tout de validation sur la blog chaîne non non ouais voilà il faudra qu'on juste qu'on le qu'on le précise ou qu'Antoine coupe je sais pas je crois que je l'ai dit en introduction voilà en fait on avait pensé à le faire mais non on a laissé tomber je pense pas qu'on soit sur cette section Antoine je pense pas que tu vas nous trouver mais c'est quelque chose que je peux partager avec vous sur neutrons non ça c'est juste neutrons mais je pense qu'il faut qu'on leur demande de nous mettre là dedans oui c'est bien ça c'est juste une petite sélection d'accord ouais non c'est vrai que c'est et puis je vais montrer aussi le rapport que que vous partagez parce que quand même c'est on apprend pas mal de choses aussi enfin ça fait de la lecture c'est toujours de la data et je trouve qu'il ya vraiment enfin c'est très complet après on peut le modèle qu'on essaie de suivre c'est vraiment le modèle on va dire public dans les pays scandinaves qui est qu'on partage un maximum d'informations on appartient au cosmos hub on appartient à la communauté donc on a on veut absolument tout partager on a rien à cacher les fonds sont publics et toutes les dépenses sont justifiées avec les détails nécessaires et je pense que c'est une ce qui a fait une bonne partie de nos succès l'année passée c'est notre niveau de transparence et donc certainement on va continuer sur ce sur cette sur cette lancée c'est une initiative qui est quand même pas mal pour cosmos pour agrandir pour structurer c'est moi je trouve que il faut en tout cas ce genre d'acteur pour faire grandir cosmos qui en ce moment il ya un bull run on voit que cosmos il stagne toujours un c'est pas non plus un top départ mais on voit qu'il y'a eu quand même des airdrop qui ont été lancés et qu'on récompensé des utilisateurs de cosmos il ya eu dimension il y avait celestia dimension je trouve que j'en discutais avec thomas de bifrost qui qui sur polkadot mais ils n'ont jamais été récompensés par par aucun projet n'a récompensé les utilisateurs qui ont participé aux crocs de l'aune en tout cas à la sécurisation du réseau polkadot alors que je disais que les personnes qui ont acheté du atome peut-être même à l'ancien ath de l'ancien bull run ont souvent eu quelques récompenses qui permettait d'amortir en tout cas ou ou d'être content une fois dans l'année alors que sur polkadot il n'y a jamais eu ce genre d'initiative ont en tout cas utilisé de façon outil marty marketing mais pour ramener du volume des utilisateurs un nouvel ux et ça permet quand même d'avoir des du feedback aussi et je trouve qu'il ya eu aussi un changement de paradigme c'est qu'on était habitué à avoir des airdrops sur cosmos et on avait l'habitude de se séparer tout de suite du jeton ou enfin une partie chacun avait sa stratégie et je trouve que depuis celestia il ya eu dimension alt layer et il y en a eu d'autres après mais qui ont montré que le cours pouvait fortement s'apprécier et je remarque les utilisateurs ne se sait pas se séparent enfin change en tout cas le pourcentage leur stratégie et c'était très intéressant ou alors j'enfonce une porte ouverte parce que c'était un peu une discussion qu'on avait eu la dernière fois on avait abordé le airdrop de celestia etc ou alors l'éducation des holders a été réussi et du coup ils ont peut-être récupéré leur airdrop plus leur airdrop pardon plus intelligemment que d'autres moi sur la question de l'europe c'est quelque chose dont c'est un sujet qu'on a abordé la dernière fois qu'on s'est parlé il ya quelques mois maintenant la dernière fois qu'on s'est parlé comme vous l'avez si bien dit on n'était pas encore officiellement dans le bull run maintenant on le sait on est dans le avec bitcoin à ces prix là on sait que c'est le bull run puis a eu quand même des confirmations avec le bitcoin etc un nouvel ath avant la réduction avant le halving à l'ancien cycle il y avait eu une forte montée mais on n'avait pas faire une nouvelle ath avant la réduction et là un mois avant la réduction c'est ça fait qu'on n'était pas encore certain qu'on avait qu'on était revenu dans le monde cap de mon bord j'étais pas certain à 100% maintenant je maintenant je suis certain moi je pense que la stratégie des airdrop pour que ce soit pour le retail ou pour les institutions c'est vraiment de de savoir comment on est positionné dans le marché le cycle quand on est dans un cycle haussier comme ça ça c'est mon exemple personnel je parle pour moi même je parle pas pour être accélérateur c'est que on a c'est plus intéressant de laisser le bull run avancer et de garder c'est ok moi je par exemple j'ai pas touché à mer drop celestia puis dimanche je les ai encaissé mais je les ai rien vendu pour la bonne raison que ces airdrops là ils font des bébés ils génèrent d'autres airdrops et donc si je vends ce airdrop là ben je du coup je suis plus éligible à tous les airdrops parce que maintenant celestia est devenu un joueur important dans les airdrops parce que avec leur roll up donc maintenant c'est plus juste atom qui est le destinataire de ces airdrops c'est aussi celestia et dimension et donc vendre ces tokens dimension et celestia ben quelque part c'est ce prix c'est se priver de futures drops qui target ces deux communautés c'est intelligent parce que je pense que par quand un projet se lance enfin beaucoup de projets ont aussi attendu des confirmations de bull run avant de se lancer je pense que le prix lors de ses premières minutes heures semaine fin jour doit se stabiliser et pour les projets de promet peut-être quelque chose et que ça se réalise finalement mais c'est toujours pas sûr pour les nouveaux projets je trouve que ça permet de diminuer cette pression vendeur dès le début en tout cas et je trouve ça intelligent mais il faut rappeler que quand on nous donne quelque chose c'est vrai que parfois pourquoi le vendre alors que c'est donné ça c'est vraiment la mentalité humaine on te donne quelque chose pourquoi s'en débarrasser parce que c'est un cadeau mais pour les personnes aussi qui viennent de rentrer et c'est leur tout premier airdrop parfois ça leur permet de se constituer un capital mais il faut rappeler que parfois s'en débarrasser et de noter un par dca mais assez rapidement quand même de noter son prix et d'avoir après enfin une somme donc inquiet et leur acheter pourquoi pas mais de re rentrer et enfin on sait à quel prix on est rentré et le prix moyen d'achat alors que quand on nous donne on n'a pas vraiment de prix moyen d'achat donc on peut pas vraiment dire j'ai fait un x2 et du coup on arrive vraiment après à décider à sortir à des targets parce qu'on sait que là c'est vraiment l'euphorie alors que tant qu'on n'a pas racheté parfois on n'arrive pas à avoir soi même son prix et du coup s'il nous intéresse on le rachète parfois je dis juste ça oui pourquoi s'en débarrasser mais parfois il faut mieux s'en débarrasser il ya aussi si je prends mon exemple personnel je vais essentiellement je vais réclamer quelques airdrop par année les c'est ceux qui sont le plus on va dire prestigieux ceux sur lesquels il ya eu le plus d'attente alors cette année j'en compte je pense trois donc il ya c'est le cia dimension puis à saga qui est très intéressant à mon avis c'est une plateforme c'est une blockchain pour qui va permettre de scaler le gaming dans cosmos c'est une équipe très compétente je pense pas en avoir réclamé d'autres mais il ya hydro 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 c'était sur injective hier moi je vraiment je il y en a beaucoup mais énormément je fais la différence entre ceux qui ont été où il ya eu des attentes depuis des mois on connaît l'équipe on sait c'est qui les quatre les capitaux investisseurs derrière on sait on sait que c'est sérieux versus les plus petits qui sont beaucoup plus nébuleux et qui ont un risque de smart contract ou moi ça m'intéresse moins d'aller chercher un airdrop de 50 50 euros 50 dollars avec à la clé un gros risque de me faire un rug ou hacker parce que le smart contract n'a pas été auditée quand on va avec des airdrop comme celestial dimensions saga on sait qu'il ya un vrai travail de fonds qui a été fait derrière y compris dans l'ingénierie du airdrop et dans le fait que le airdrop va être sécurisé ça c'est extrêmement important parce que c'est c'est pas une bonne chose d'aller il ya des airdrop vraiment des fois qui qui valent pas grand chose et on prend un énorme risque à déclémer et moi je mets la barre j'essaie de mettre la barre au parce que ça vaut pas la peine de perdre toute sa crypto en allant chercher les cinq dollars par là et des dix dollars par là donc vraiment il ya ce qu'on appelle le tier one qui est la top catégorie et franchement il n'a pas tant que ça en tout cas si on reste dans cosmos il n'a pas plus qu'une dizaine par an à mon avis et on les voit venir on les voit venir plusieurs mois à l'avance encore une fois dimension celestial saga namada par exemple qui est aussi qui arrive mais sinon le reste généralement c'est deuxième tiers troisième tiers c'est beaucoup plus risqué et le rendement le retour sur l'investissement et par même si jamais je devais clé mais c'est le troisième tiers probablement que je le vendrai tout de suite je mets mais pour les premiers le tier one je pense que c'est surtout au début d'un boulot quand on sait que on peut encore moi mon target pour cette année sur la fin du boulevard genre jusqu'à combien on va arriver en termes de capitalisation je pense que ça sera probablement entre huit et dix trillions de dollars cette année fin cette année à la fin de ce boulevard là on est à 2.5 donc on a encore un fois trois fois quatre alors vendre vendre célestia tout de suite ou vendre saga tout de suite ou c'est après ça dépend il ya des gens qui ont besoin de payer leur facture ils ont besoin de cet argent et bien sûr c'est tout à fait ok de revendre mais que si on a pu prendre de ces comme tu parles de célestia il ya eu la mise à jour d'un coût sur le terium et j'ai trouvé ça intelligent que célestia se lance quand même avant cette mise à jour parce qu'il ya eu tout un engouement le prix qui s'est apprécié puis un ou deux mois après il ya eu cette mise à jour qui a vraiment réduit les frais sur le terium qui permettent aussi de voir que etherfi je l'avais prédit par exemple vient de lancer son jeton et c'est un jeton erc 20 donc enfin les projets peuvent se remettre sur des chaînes directement de terium sans que terium lag fasse augmenter tous les frais sur les layers e donc enfin on voit ces nouveaux protocoles qui se lancent grâce à cette mise à jour mais après le lancement de célestia je me demande est ce que quelques mois après est ce que c'est vraiment rentable est ce que l'utilité est vraiment là est ce qu'il n'y a pas eu un peu trop de promesses c'est par rapport au est ce que ça sert à quelque chose de donner de l'espace c'est très peu cher enfin sur 30 jours apparemment enfin ça mais est ce que ça est ce que finalement quelques trimestres après avec la mise à jour dans le coût est ce que par rapport aux autres services qui cassent comme ça un rabais des coûts et est ce que c'est vraiment il ya des revenus qui sont vraiment derrière et ça ramène vraiment de l'argent en célestia est ce que tu observes des choses intéressantes aujourd'hui c'est quasiment certain ou c'est certain que célestia n'y génère encore aucun revenu ou très très peu revenu le prix de célestia et la capitalisation de célestia ils sont justifiés par le fait que c'est une nouvelle forme de blockchain qu'on appelle les roll up une infrastructure beaucoup plus légère et donc la promesse de célestia c'est que à terme il va y voir beaucoup de ce sont assez roll up ou roll up et que ça va ça va être ça va être un concurrent ou une compétition pour les up chain traditionnel donc mais en attendant il n'y a pas de revenu qui rentre donc ça c'est vraiment le prix est basé sur une promesse en même temps c'est comme ça que ça marche que ce soit la bourse ou la crypto le prix qu'on achète aujourd'hui c'est toujours une anticipation du prix futur et ce qui arrive dans le futur des projets qui arrivent dans le futur mais pour l'instant non c'est tout l'intérêt c'est parce que je me demande au fur et à mesure ça fait quand même quelques cycles que je suis là et je me demandais une blockchain une blockchain doit être rentable à un moment donné peut-être pas au tout début mais à un moment donné dans son modèle économique elle doit être rentable et je pense pas que essayer l'adoption par des subventions par même si on doit éduquer un produit qui est bien naturellement est adopté et enfin vraiment on va dire si je dois comparer à par exemple la voiture électrique si on donne pas de subvention les gens n'achètent pas parce que le produit finalement soit il est trop cher soit il convient pas mais il ya trop d'inconvénients par rapport aux avantages et s'il ya une subvention de l'état et les personnes peuvent récupérer un billet du coup là ça là les gens achètent j'ai l'impression que parfois les blockchains font un petit peu la c'est un peu la même chose c'est que si il ne déploie pas dans la communication dans le marketing dans des choses comme ça pour ramener des utilisateurs alors que dans l'innovation pure et dure il ya des blocs il ya des blockchains qui sont un peu molles et qui existe depuis plus de dix ans et qui ne délivre vraiment pas c'est 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 on peut je pas dire que c'est un drame mais c'est c'est l'enseignement attiré sur les 15 premières années de la blockchain c'est que ce soit cosmos ethereum solana n'importe quel écosystème c'est pas rentable mais la raison pour laquelle c'est pas rentable c'est simplement qu'on manque encore d'utilisateurs c'est juste ça le jour on a cinq dix fois plus d'utilisateurs ben on génère beaucoup plus de revenus et là ça devient ça devient rentable et profitable mais ça l'est pas encore et c'est la raison pour laquelle l'unique façon aujourd'hui de de valoriser ses projets c'est de se dire ah mais dans le futur vu que l'infrastructure a été bien fait etc on s'attend à ce que il y ait x nombre d'utilisateurs qui va arriver sur la plateforme et on va pouvoir monétiser ça mais aujourd'hui ça reste des promesses il n'y a pas encore de concret il ya très peu de protocoles aujourd'hui qui peuvent se targuer de dire nous on est rentable c'est extrêmement rare extrêmement rare alors il ya des stables coin mais c'est de plus en plus je vois le modèle économique c'est en fait c'est tous les protocoles qui gèrent des pertes c'est ce qui ramène en fait le plus c'est pas même dans les échanges on voit tout tout ce qui est futur les dérivés en vrai c'est là dessus que les gens enfin que le roi est le plus et le mieux en tout cas pour gagner de l'argent dans la blockchain ouais je pense que le modèle d'aujourd'hui et ça fait du sens parce que en en l'absence de de revenus très tangibles qu'on peut mesurer et qui fasse du sens la seule façon de valoriser la blockchain aujourd'hui c'est se dire ok mais s'il ya des utilisateurs alors ils vont trouver un moyen les blocs les fondateurs du projet vont trouver un moyen de les monétiser donc on parle toujours de cette supposition mais aujourd'hui même quand une block chain a beaucoup d'utilisateurs on va parler de d'efa etc la rentabilité toujours pas là mais c'est la seule façon qu'on a de valoriser se dire aux réalisateurs donc on suppose que un jour ça va devenir rentable et donc voilà c'est comme ça qu'on base la valorisation en ce moment oui parfois et puis parfois je trouve que c'est en fait c'est plutôt par rapport à la narrative parce que la valo est toujours par rapport à un total de jetons qui un qui a des une loc et et je trouve parfois ce chiffre un peu obsolète les gens se basent là dessus alors que moi parfois j'ai vraiment du mal parce que le prix n'est pas n'est pas corrélé vraiment haut à ce qui sort et qui sort en mise à jour voilà vraiment parfois il ya une décolération on est dans les cryptos on peut avoir un truc qui peu un peu de 50% alors que en vrai il se passe rien sur le projet et où le projet délivre quelque chose de fantastique il n'y a rien sur le cours voilà c'est pas forcément il n'y a pas toujours une question d'appréciation et puis là il ya une mise à jour qui s'est bien effectué sur atom je crois cet après midi je sais pas si tu as suivi oui je crois que la mise à jour sur atom s'est bien déroulé comme ça qui revoit la vidéo je sais que beaucoup de personnes attendait parce qu'il y avait des petits problèmes d'interface mais on attendait tous la mise à jour j'avais quelques questions que la communauté avait posé je peux te les poser tout de suite à youssef bien sûr ah super alors c'était j'en avais une c'était de victor et c'était est ce que noble va faire partie de l'ICS et y a t il des travaux actuellement pour améliorer le module de gouvernance les validateurs ont trop de responsabilité dont ils ne veulent pas forcément donc est ce que c'est très bonne question il ya deux questions donc donc noble en tout cas moi de mon bord et du côté de l'atom accélérateur on fait le maximum pour essayer de les ramener du côté de l'ICS on n'a rien à annoncer au moment je vous parle je pense que ce qui se passe avec noble c'est que il ya plusieurs alternatives donc il ya il ya ICS il ya potentiellement égale et il ya sous forme de roll up avec avec celestia d'ailleurs ils viennent annoncer je pense hier ou avant-hier qu'ils vont poster leur data sur celestia ça veut pas dire qu'ils vont être sécurisés par celestia ils ont précisé par la suite que c'était pas n'est pas un accord sur la sécurité c'est un acteur sur la data nobel a déjà ils ont déjà leur chaine c'est comme ça qu'ils opèrent et avec usdc etc et c'est une chaîne avec ce qu'on appelle proof of authority donc c'est un autre mécanisme de consensus ils ont leurs propres validateurs qui ont été pris à prouver etc et bien sûr la question se pose pour eux parce que comment ça quand même à faire beaucoup de de tvl aujourd'hui à 220 millions de usdc je pense que aujourd'hui usdc sur cosmos c'est la plus la quatrième plus grosse destination où il ya du usdc c'est énorme ça je pense qu'il ya il ya devant il ya ben je peux vous montrer le site c'est usdc point cool si vous y allez voir ethereum numéro un solana numéro deux je pense que base qui appartient à un côté niveau 4 et juste derrière il ya noble puis c'est quand même assez fascinant comme comme progrès qu'ils ont ils sont juste derrière avalanche 210 millions de liquidités usdc c'est énorme en un mois tu t'es battu pour que vraiment le stable coin arrive sur sur cosmos et c'est vrai que maintenant c'est sympa et la raison pour laquelle la difa est en train d'exposer aujourd'hui et qu'on voit autant de mouvements sur les tokens cosmos c'est je pense qu'une des grosses raisons c'est l'arrivée de de usdc parce que je le stable coin un stable coin comme usdc avec le prestige de usdc c'est le liant qui permet de que l'écosystème puisse vraiment prendre l'écosystème financier puisse prendre sans stable coin il peut pas se passer grand chose avant qu'on est noble on avait usdc la version bridge donc accélère et gravity mais c'est une version qui est beaucoup moins user friendly et ça crée beaucoup de friction et c'est ce qui a fait que ça prenait pas dès que noble est arrivé l'écosystème de faille a commencé à à pick up une manière significative donc pour répondre de dépasser polygons et optimisme c'est quand même pas mal ça fait à peine deux mois qu'on a dit qu'ils sont là donc c'est c'est de loin le la plateforme qui a la plus grosse progression sur usdc cosmos ouais c'est vrai que puis ça permet de faire moi c'est c'est appréciable et je pense que de toute façon il ya une impression énorme en ce moment de stable coin on voit vraiment de façon quand les marchés augmentent et sont bien verts on voit vraiment qu'il ya une impression et une forte demande parce que les jambes à reviennent parfois et en stable coin donc il il en faut de l'autre côté dans les balances donc c'est pas nécessaire absolument nécessaire et et puis dans les fins je rappellerai toujours mais dans les boules rennes en ce moment on voit beaucoup des des grands rendements sur les sur les gros échanges avec vraiment parfois à deux chiffres comme sur du stable coin mais c'est pendant les boules rennes que souvent il ya des mèches et les échanges ont besoin de liquidités et souvent elle pioche dans ces liquidités là ou enfin je ne sais pas mais c'est pour ça qu'ils vous invitent à parfois laisser vos stable coins sur les gros échanges parce qu'on a déjà vu enfin j'ai déjà vu dans des mais kraken n'aura pas forcément la même mèche que binance lorsque ça doit cracher juste parce qu'il ya de plus en plus de pertes et pour laver un peu le marché on de de temps en temps bas il ya un peu de manipulation je ne sais pas mais en tout cas il ya des gros vendeurs qui d'un coup vendent et puis d'autres rachètent et ça fait des gros mouvements et on l'a très bien vu que certains voilà il ya des mèches mais les échanges ont besoin en tout cas d'un gros volume du coup pour pour assurer derrière et puis quand le bitcoin en tout cas vous quand le bitcoin augmente et quelqu'un doit le vendre je pense qu'il faut toujours aussi énormément de l'autre côté il faut la même balance parce que sinon la personne du coup ne peut pas l'échanger sur sur index donc un échange décentralisé on va prendre osmosis par exemple c'est très important d'avoir de la profondeur sur les sur les poules d'utilité et d'avoir de la profondeur sur stable coin versus le token volatil parce que si moi je veux vendre supposons que j'ai du osmo et que je veux le vendre il faut qu'ils aient suffisamment de volume et de profondeur sur sa paire avec le stable coin qu'on parle de usdc usdt ou ist ou n'importe quel c'est le coin parce que sinon je les frais de slippage vont juste être de 10 15 20 % et c'est pas navigable c'est ça ça marche pas parce que je vais perdre 10 à 15 % mon investissement s'il n'y a pas de profondeur donc c'est extrêmement je veux dire c'est un c'est un volet très stratégique qu'on parle des échanges centralisée ou décentralisée là le volume c'est le coin le stable coin disponible à la liquidité c'est crucial parce qu'en fait il peut pas y avoir de dix failles c'est ce qui permet d'encaisser ses profits et c'est ce qui permet aussi de mettre la liquidité pour que les gens puissent traiter parce que si il est si on met si on n'a pas d'existé sur le stable coin ben moi en tant que vendeur ou en tant qu'acheteur je peux juste pas traiter parce que les prix ne seront pas pratiquables donc c'est une une infrastructure financière clé de la finance décentralisée on est tout à fait tout à fait je pense que c'est vraiment important que les gens ne pensent pas comme ça mais faut vraiment que si on veut une grosse adoption il faut énormément d'argent en tout cas de ce côté là parce que sinon les gens ne pourront pas faire mumuse sur des decks parce qu'ils pourront pas placer des gros ordres sur ça reste quand même très limité il n'y a pas encore des decks qui permettent de faire des énormes sommes quand on discute avec des énormes traders ils te disent non mais la défi c'est pas pour tout de suite je veux pas rentrer avec ton argent enfin voilà ils resteront sur des gros échanges parce que il ya de la profondeur alors que sur la défi il n'y avait pas assez où il ya certains d'autres problèmes mais c'est pas encore ça s'envient moi je pense que ce cycle là on devrait avoir beaucoup plus de de volume il me semble avoir vu c'est ça c'est qu'il ya quelques mois que déjà je pense qu'en termes de volume si on fait les si on compare les decks par rapport au sexe excusez moi le c'est je pense que c'est déjà à peu près au même niveau et ça va et ça va ces tendances là ne va faire qu'augmenter avec avec le temps parce que en dix fois et c'est sûr que il faut s'y connaître un peu mieux il faut être ok avec le self custody parce que c'est quand même un risque de si on sait pas utiliser ça on peut on peut perdre c'est auquel etc mais la beauté de la chose c'est qu'il n'y a pas de koi ici il n'y a pas d'identification rien je me plug je mets ma clé je mets mon ledger puis je fais ma transaction puis je sors c'est extrêmement simple avec avec binance avec une base il ya le processus de vérification d'identité il ya ils peuvent des fois décidé de faire des haltes sur certains sur certaines paires et c'est sans prévenir des fois ils décident de bloquer les retraits non mais je trouve ça quand même dommage que de dire que tu vois ce soit interdit aux canadiens après si je sais que ça reste la régulation et normalement quand on dit à c'est accessible à tous et à tous mais bon après c'est la régulation mais je suis quand même déçu quand même quand les canadiens je pense à eux et je me dis bah zut ils peuvent pas du coup utiliser le service d'idwax alors que c'est super il n'y a pas de frais zut dommage pour la dix failles pour tous mais à chaque fois éventuellement et vont et éventuellement sur la dix failles rapidement parce que les gens suivent beaucoup les narratifs et donc quand c'était la dix failles en 2020 mon disait assez de futur maintenant que l'ia est arrivé et d'autres narratifs sont arrivés alors soudain les gens commencent à dire mais la dix failles finalement c'est bon je pense vraiment que la dix failles c'est l'infrastructure financière de demain pour tout c'est pas compliqué où va rouler sur la dix failles parce que le capital va toujours aller là où il ya le moins de friction ça c'est une règle d'or et où est ce qu'il ya moins de friction ben c'est la dix failles c'est pas c'est pas le sur le système bancaire qu'on va trouver quelque chose qui qui est fluide de contrôle et le capital n'aime pas les contrôles le capital ce qu'il aime c'est c'est comme l'eau le capital il se déploie comme l'eau l'eau va toujours aller là où il n'y a pas de résistance moi je parle d'attendance générale je dis pas que c'est dans les deux mais sur 10 15 ans c'est là que ça s'en va parce que c'est une infrastructure ou qui est 100% transparente qui est instantanée je fais qui n'a pas d'intermédiaire et c'est une sorte de marché mondial dire que par par défaut c'est global alors que dans les dans les dans les états nations on va parler de la france du canada l'angleterre l'inde brésil c'est des silos d'accord chacun avec son son ses propres règles chacun avec sa propre réglementation chacun avec ses propres contrôles et ça crée énormément de friction parce que si moi je veux passer d'un exemple très simple aujourd'hui six mois je suis un indien ou un sri lankais c'est extrêmement complexe pour moi d'acheter du stock tesla par exemple d'accord ou d'acheter avec la crypto tout va être tokeniser y compris tesla j'en suis convaincu d'ailleurs black rock maintenant le fait que les gens réalisent pas à quel point la nouvelle black rock c'est bullish pour pour la crypto parce que c'est le plus gros asset manager au monde 10 12 trillions sous gestion décide de lancer un bitcoin et et dit que la tokenisation c'est l'avenir de la finance il n'y a pas meilleur comme comme preuve que la dix file c'est là pour rester ça ne va pas partir donc ça perd quand je dis qu'on enlève les frictions c'est qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que si n'importe qui peut acheter n'importe quoi c'est ça le la promesse de la crypto et de la dix file et ça c'est la promesse est tellement puissante que ça va être extrêmement complexe que ça ne se réalise pas ça va finir par se faire aujourd'hui il ya des tensions au niveau des régulateurs parce que les états nations ne veulent pas et les gouvernements ne veulent pas lâcher de leur pouvoir et de leurs prérogatives et la crypto clairement est une menace parce que la crypto elle dit on remet tout à zéro on va tout décloisonner n'importe qui peut acheter n'importe quoi et ça les gouvernements les gouvernements ne même pas mais au final le capital c'est ça qui va choisir parce que c'est juste pour moi inéluctable c'est une question de temps maintenant mais j'aimerais bien voir l'or atterrir sur cosmos et d'autres monnaies étatiques parce qu'en fait c'est beaucoup le dollar et du coup je trouve que si on part dans la philosophie de satoshi aussi contrer les monnaies étatiques déjà faut tous les proposer et et aussi proposer l'or pour ceux qui veulent du coup je me sépare de mon nord je reviens bitcoin et en fait ils ne font pas qu'ils ne repassent pas par l'usdc parce que dans leur vision l'usdc ça reste centralisé ça reste le dollar il y en a pour certains qui ne peuvent ça reste centralisé ça reste une entité donc ça peut déplaire à certains qui ont une autre philosophie et ce serait cool d'avoir le gold enfin présent sur cosmos je pense que ça pourrait plaire mais après ça reste tout tokeniser ça reste aussi la profondeur c'est après aussi quand il faut moi je pense que la tokenisation et la création de manière générale c'est ça va être l'itération finale l'itération finale et définitive la dernière itération du capitalisme ça serait ça sera la dernière métamorphose et quand on arrive à ce moment là ça veut dire que on a un seul marché tout simplement et c'est ce que les gens de la crypto sont en train de bâtir ils sont en train de bâtir un marché unifié dans lequel n'importe qui peut rentrer il n'y a pas besoin de demander la permission comme on dit en anglais permissionless ce qui est aux antipodes de la philosophie actuelle des états nations des banques centrales etc qui est tout le temps de protéger de mettre des cloisons de mettre des barrières sous prétexte que c'est la régulation qu'il faut protéger les investisseurs etc mais à la fin ce qui va se passer c'est que ça va être un marché en tout cas je l'espère c'est pour ça qu'on travaille un marché unifié qui fait que l'interopérabilité en fait et ça a besoin d'interopérabilité tout à fait l'endroit où cosmos a quelques mots à dire mais oui je pense que noble et hachnot qui font de la tokenisation sur cosmos où il y avait eu un partenariat qui s'était fait dans le but de ça je ferai des recherches mais il me semble que c'est ça noble et hachnot qui ont fait un un partenariat dans le but de de faire goûter la tokenisation aux institutionnels je pense vraiment que la tokenisation vers sincèrement assez large mais éventuellement il n'y a rien qui va échapper à ce mouvement parce que y compris y compris l'immobilier parce que l'immobilier aujourd'hui je peux je pourrais tokeniser mon appartement sous forme de nft fractionnel et vendre si je veux 17.5% de mon appartement je pourrais le faire aujourd'hui c'est très compliqué de faire ce genre de choses et je pourrais le faire non seulement je pourrais la beauté de la crypto encore une fois c'est que c'est un marché unifié c'est un marché mondial c'est à dire que quand je lance un token mes clients c'est pas les gens de chartes ou les gens de montréal c'est 7 milliards de gens et c'est ça le changement de paradigme qui fait que ultimement la crypto va gagner parce que c'est juste par des par design par défaut c'est mondial et c'est global mais c'est pas pareil parfois j'ai un peu c'est pas tout confondre mais quand tu achètes une action apple pour certaines personnes tu participes à l'économie d'apple alors qu'en réalité tu participes au marché financier à l'action même ton argent ne rentre pas directement dans apple alors que quand tu rentres dans un projet comme cosmos tu achètes vraiment un jeton et tu achètes une part du coup de cosmos et c'est enfin tokeniser une action parfois oui c'est bien pour les problèmes de comptes bancaires d'accessibilité tout mais parfois faut pas aller je pense à la dérive est ce que il y en a réellement le besoin est ce que est ce que finalement je me demande que quand je regarde comment réagissent 99% des gens qu'on peut côtoyer autour s'en fiche en fait de la décentralisation de la sécurité ils veulent quelqu'un qui marche donc j'ai l'impression parfois toujours je suis ce 1% qui rêve d'un truc un peu meilleur une répartition un peu meilleur voilà mais en fait les personnes autour enfin lambda qui ne sont pas du tout dans la blog chaîne veulent juste que ça marche et quand tu leur parle de décentralisation bas pourquoi et en fait ils voient pas l'intérêt et enfin du tout et c'est pour ça que parfois je me j'ai l'impression qu'on est dans d'autres mondes à vouloir parfois oui on peut rendre ça accessible accessible et c'est vrai que peut-être c'est parce que je suis français que nous les actions c'est assez simple de s'en procurer il suffit d'ouvrir un compte alors que dans d'autres pays voilà je suis pas forcément en ligne avec toi dans le sens où en france avoir des actions des fois ça peut être la croix et la panière sur du panda tout ça peut faire joujou mais avoir des vraies actions à la bourse etc c'est vrai que ça prend du temps d'un rendez-vous oui c'est vrai que non puis il ya certaines demandes alors que là en un clic ouais c'est vrai tout à fait en un clic tu pourras par ailleurs alors le but c'est pas c'est pas moi qui suis interviewé mais par ailleurs je pense que la tokenisation en tout cas par exemple la tokenisation d'immobilier c'est une des portes d'entrée par lesquelles et pourtant je suis pas forcément adepte de ces concepts là etc qui sont à mon sens en effet hyper capitaliste mais je pense que c'est une des portes d'entrée par lesquelles le retail peut passer puisque c'est simple simple de comprendre c'est plus simple de comprendre limite que l'utilité de la fin crypto etc si je peux intervenir deux minutes à travers le premier point c'est la crypto moi je l'ai toujours défini comme le parfait équilibre entre c'est paradoxal parce que c'est à la fois comme tu as dit magali hyper capitaliste c'est la version ultime du capitalisme c'est à dire qu'aucune cloison sauvage on peut se faire arnaquer très facilement mais en même temps c'est l'équipe donc c'est l'équipe entre ça et une forme de communisme ou de c'est comme une sorte de coopérative ultra ou hyper capitaliste coopérative dans le sens où c'est décentralisé n'importe qui peut participer et donc parce que j'ai les tokens j'ai le droit à la gouvernance notamment bon c'est pas tous les tokens qui donnent droit à la gouvernance mais quand même un nombre non négligeable et donc ce côté là fait que ça a ces petites vibes coopératives mais la vibe capitaliste c'est le fait que justement ça va à la vitesse de la lumière et donc ça c'est le premier point le deuxième point par rapport pour revenir à l'immobilier c'est que en quoi c'est un game changer cette histoire c'est que si moi je suis un promoteur immobilier dans la région parisienne avant comment ça fonctionnait il fallait si je veux bâtir un immeuble commercial ou un immeuble pour résidentiel pour lever les fonds c'était complexe c'est à dire qu'il vraiment c'était essentiellement dans le territoire français mais aujourd'hui avec la blockchain avec l'organisation je peux laisser je peux lancer un fonds immobilier pour faire de l'acquisition d'un parc immobilier à paris même et ramener des fonds d'un de chine du brésil etc grâce à l'organisation ça c'est un game changer que les gens ne veulent pas encore comprendre je me répète mais ça consacre le marché mondial aujourd'hui quand je veux quand je veux chercher du capital je n'ai plus besoin de le chercher juste dans le pays dans lequel je suis je n'ai plus ces contraintes je peux le chercher partout et c'est un game changer pour la pour le jeu de la mise de fonds aller chercher des fonds non c'est vrai que c'est très intéressant la tokenisation mais là on discute avec des différents acteurs qui se lancer à genève aussi c'est leur structure de société et sous forme de tokenisation parce que après pour la question réglementaire c'était beaucoup plus simple donc qu'il y a un nft tu as tant de de puissance de calcul de la ferme de minage et puis ça s'arrête là et en fait c'est c'est le meilleur moyen pour pour être pour être dans les clous en suisse et c'était intéressant de voir que c'est comme ça qui fonctionne le moyen le plus simple en fait la crypto ce qui va se passer c'est une autre façon de le voir c'est que tout devient liquide et ça revient au point que j'ai dit tantôt sur l'eau l'eau n'aime pas de friction si vous aussi ici si vous fermez la porte l'eau va passer sous la porte c'est la même chose avec la crypto les cloisons les portes c'est les régulateurs mais le capital va toujours trouver une façon ça prend du temps je dis pas que ça arrive tout de suite mais éventuellement il n'y a rien qui peut s'opposer à la fluidité du capital et surtout le régulateur il a intérêt à laisser passer le capital et donc et donc et donc tout devient liquide c'est à dire que mon appartement devient liquide ma voiture devient liquide je pourrais mettre ma voiture et la tokeniser et dire voilà maintenant je mets ça à la vente tu peux posséder tout va je sais entendre je te vois c'est ça ce que je dis non mais parce qu'il faut un acheteur de l'autre côté pour avoir un prix ultra capitaliste de la chose dont on parlait tout à l'heure c'est ça ça sera aussi un des problèmes de la crypto c'est que c'est quelque chose qui par défaut est dans l'excès parce que sa financière risque absolument tout est financier mais après faut quand même rappeler que en interne faut ramener des market maker pour qu'il ya de la liquidité sinon ça sert à rien et tout ça et tout en sens les acteurs et parfois le petit qui n'a pas enfin et parfois tu peux quand même perdre des sous en réalité voilà on n'en gagne pas dans la crypto c'est pas tout est magique tout est beau tout est vert même si on va voilà on peut tokeniser des monts des appartements des lingots d'or enfin tout mais voilà je toujours oui mais est ce qu'il y en a toujours l'utilité si c'est un peu comme le gaming ou parfois je discutais avec le gaming avec des grosses sociétés de jeu qui disait nous on pose à midi on veut pas entendre par état blockchain parce que ça sert à quoi on l'intègre pas et ça va tourner quand même on prend un risque au final des joueurs on peut les décevoir ou hop et nous le 1 milliard on doit le récupérer sur tant de temps et on le récupère mais c'est tellement bien ficelé qu'ils ont aucun intérêt pour l'heure actuelle à l'instant t à te dire oui mais ce sera interopéro et pour l'instant les acteurs qui posent ces sous-là et bien disent on veut pas encore c'est trop jeune on vous laisse grandir dans dans votre bac à sable et quand ça nous intéressera oui mais pour l'instant comment c'est ficelé bah le gaming et bah oui ça peut être intéressant et il ya vraiment du potentiel mais pour l'instant à l'instant t en 2024 les acteurs n'ont pas décidé de se enfin il ya eu le play to earn et là pour l'instant ils ont ils sont un peu retirés voilà je pense que ça a beaucoup à voir antoine avec avec l'expérience utilisateurs c'est une industrie qui est encore très jeune et les barrières à l'entrée sont encore très importantes et c'est ce qui fait que on va dire l'audience plus traditionnelle plus mature à plus de difficultés parce que c'est extrêmement différent par le risque de custody d'accord ça c'est des choses quand on en parle autour de nous les gens comprennent pas ils se disent mais moi pourquoi je vais prendre dans le risque d'acheter du bitcoin ou du atome ou n'importe quel autre crypto et le garder moi même je peux me faire hacker etc il ya des changements de paradigmes qui doivent opérer mais pour que on puisse opérer avec ces changements de paradigmes il faut d'abord qu'on facilite et qu'on améliore de beaucoup l'expérience utilisateur on avait déjà parlé la dernière fois tant qu'on n'a pas ça va être très difficile de convaincre les gens l'audience mainstream d'embarquer sur sur les crypto monnaie tant que l'expérience utilisateur en gros l'étape finale de la crypto c'est d'interagir avec un protocole de crypto sans savoir que c'est de la crypto ça c'est l'étape finale quand le jour où on sera arrivé là on pourra dire ok je pense qu'on a réussi parce que les gens ne savent même pas qu'ils intéressent à la crypto ils ont c'est sûr que limite tu pourras créer avoir ton wallet qui est créé directement à travers ton compte bancaire ou directement à travers ton gmail ou directement à travers ton compte social facebook etc et toi tu sauras même pas que tu as un wallet tu sauras juste que tu as de l'argent sur ton compte twitter et qu'avec ça tu peux payer ce que tu veux mais en vérité un de nid la plomberie fonctionnera en crypto ça c'est l'étape à mon avis ultime l'étape finale le jour où on arrivera là on pourra dire qu'on a réussi on est encore loin mais il ya des gens qui travaillent dessus ouais tout à fait parce que même la compte abstraction c'est quand même c'est très innovant et quand quand on regarde un petit peu par exemple d'autres qui avaient des règles de laisser toujours un minimum de un dot sur son portefeuille à l'ouverture du compte sinon chaque je trouvais ça bizarre à l'époque et je me dis qu'il ya une blockchain qui se construit et qui oblige du coup par exemple l'utilisateur à payer je ne sais pas je dirais un montant au pif cinq dix dollars mais tout de suite pour avoir un jeton pour commencer à payer ses transactions un identifiant qui ressemblerait plus à des mots plus simple qu'une adresse publique de réception mais en tout cas qui rentrent et qui doit investir un petit quelque chose pour prouver que le compte soit bien quelqu'un derrière qui soit tout de suite cas ici évidemment parce que maintenant on peut pas et du coup c'est la personne qui rentre et qui sait qu'il doit mettre deux euros cinq euros mais du coup qui permet aussi de limiter le nombre de comptes mais en fait je me dis qu'elle participe indirectement et qu'elle a la compte attraction qu'elle a certains avantages le wallet intégré voilà pas mal de trucs et qu'elle se rende pas compte en tout cas qu'elle est dans sur cette blockchain là voilà je pense qu'on va vers des trucs un peu privés qui te font investir quand on parle de user experience ça inclut aussi ce que tu mentionnes qui est l'inter opérabilité parce que si aujourd'hui j'ai de la difficulté de bouger mes coins de cosmos à ethereum encore une fois c'est un élément de friction en plus et c'est un élément de friction plus qui va faire que ma tante ou ma grand mère va pas vouloir rentrer là dedans le jour où une des choses à régler c'est l'inter opérabilité une fois que je peux bouger mes coins de n'importe où à n'importe où on enlève une grosse épine du pied des gens et ça encore une fois on est en arrivé je veux dire ivc ibc aujourd'hui c'est un c'est un standard de de cross communication excusez moi j'ai utilisé le terme en anglais qui est en train de gagner beaucoup d'influence et ultimement qui va pouvoir connecter toutes les blockchains y compris le bitcoin aujourd'hui le fait que le bitcoin ce soit difficile de bouger du bitcoin à travers d'autres blockchains un sacré problème parce qu'aujourd'hui c'est 50% du market cap de toute la crypto alors s'il est isolé il reste sur 99% aujourd'hui du bitcoin il est sur la blockchains bitcoin il ya juste 1% qui est sur ethereum c'est un sacré problème parce que la dictée ne bouge pas et donc c'est tout à fait il reste immobilisé qui permet pas de créer de la valeur etc donc l'inter opérabilité c'est absolument clé et je pense qu'on est sur le point de régler ça dans je pense à mon avis les deux trois prochaines années toute l'infrastructure financière de la crypto sera reliée à travers plusieurs protocoles de communication il ya dix baissées mais il y en a d'autres n'est ce pas il ya il ya l'air zero il ya accélère il ya tous et parce que tous ils essayent en tout cas de ce qu'ils essayent tous j'avais une petite question youssef sur les grands en ce moment que je pose un petit peu j'ai posé la dernière fois à cam c'est moi qui me posait cette question en réfléchissant un petit peu j'avais vu là il ya optimisme qui a fait son grand ce trois qui l'a annoncé publiquement et qui a donné un tableau avec pas mal d'acteurs qui ont éduqué qui ont participé je crois que c'était en janvier mais avec du recul je me demande j'en discutais beaucoup à l'événement crypto oxer si ça ne dit lui pas le projet déjà de un parce qu'en fait ces solutions quand même paye au final les transactions en ethereum donc pourquoi pas donner de l'otherium mais ils ont que leur jeton à donner parfois je me demandais si ça ne diluait pas le projet et après la question que je soulève un petit peu c'est en gros c'est eux qui décident d'ouvrir un tableau le jour où ils veulent donc ils ont cette donnée déjà cette information ils mettent les la liste qu'ils veulent ils mettent le montant qu'ils veulent ils annoncent aux personnes en question le jour qu'ils veulent après ils annoncent ça publiquement ils envoient ils savent très bien qu'après le carnet d'ordre en vrai sur les sexes peut que augmenter sur la force de vente et souvent en plus on peut faire qu'une reproche aux personnes qui l'ont touché ah mais vous l'avez vendu bah oui mais au final qu'est ce que tu veux je peux le mettre que en stacking où je dois le vendre donc en plus je trouve qu'après les personnes qui l'ont reçu peuvent avoir certaines remarques déplacées parce qu'en vrai ils en font ce qu'ils veulent ils sont libres mais je parlais plutôt du côté de la fonda qui organise ses grants je trouve que ça fait une information quand même qu'ils ont sur le déploiement quand on regarde un petit peu comment on l'annonce le jour de l'envoi et puis après normalement qu'est ce qui va se passer après je trouve que les fondations en tout cas pourrait faire une une opération voire rentable voire à zéro enfin zéro ou rentable parce qu'ils disposent d'une information que les autres n'ont pas et avec du recul je me demande si ça ne dit lui pas le projet et s'il n'y a pas de la manipulation un peu derrière alors quand tu mentionnes la dilution du projet qu'est ce que tu as en tête exactement ça veut dire que tu donnes tu tu donnes tant de jetons à des personnes qui ont participé mais eux leur leur choix est soit de mettre en staking soit de soit de holder soit de vendre et ça veut dire souvent quand on te donne une récompense c'est parce que tu as bien tu as travaillé de l'autre côté donc il faut bien se payer donc forcément tu vas prendre une partie de bénéfice c'est un petit peu dans ça dans dans le sens où tu es obligé de te payer au bout d'un moment quand en plus tu t'y attends pas donc ça fait toujours plaisir tu candidats tu tu es retenu mais ça c'est dans le reproche tu es obligé de te payer quand ça fait six mois que tu tournes des vidéos pour expliquer comment fonctionne optimisme où tu participes à l'éducation mais honnêtement je suis pas je n'ai pas suivi mais c'est un petit peu pareil arbitre homme tu vois c'est un petit peu pareil arbitre homme ou en fait toutes ces solutions de de fondation qui n'ont que des jetons à donner et du coup il est quand il est donne dans les grandes au final quand je dis ça dilue ça veut dire que c'est une manière d'éduquer de ramener mais en gros c'est de leur jeton est ce qui m'énerve un petit peu c'est que c'est soit on pourrait donner du sdc alors justement ok alors du sdc mais quand tu donnes directement de l'op forcément la personne de l'autre côté doit le vendre ou en fait partie alors nous ce qu'on a ça c'est un des gros changements un des gros changements qu'on a fait cette année alors c'est ça tombe bien que tu m'en parle parce que j'avais complètement oublié de préciser ce point dorénavant nous on va payer la grosse majorité de nos gratte en usdc on va plus payer en atom parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas logique compé en atom parce que on introduit un élément de friction pour les projets qui récupère parce que là il commence je suis aligné avec toi totalement youssef le risque c'est qu'il y en a qui vont vouloir jouer avec le marché ils vont essayer de timer le marché mais moi je pense qu'on va monter et donc il ne monnaie pas il vend pas son atom et là ce qui se passe c'est que l'atome baisse puis là qu'est ce qu'il va faire il va revenir nous voir nous dire mais finalement donnez moi plus non ça marche pas donc ça introduit un élément de risque pour le projet mais aussi pour nous parce que nous on est une orientation on a on a des on a des salariés on est moi-même je suis un salarié je suis un fonctionnaire de la communauté on est on est déjà dix personnes et on a besoin de savoir que notre salaire de salaire vont être payés à la fin du mois bien si je suis un président et que l'atome perd 80% en un mois et que la trésorerie ne permet plus de payer les salaires ben on va dissous le programme le programme mais ça devient dramatique et donc je pense qu'il ya beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec cette vision là ils disent non 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 nous on est atomes alors il faut qu'on paie un atome mais il ya des éléments de friction qui sont considérables et donc on a dit dorénavant on va payer on va tout payer en us et c perd pas tout il ya certains projets par exemple il ya des projets où ils ont intérêt à garder l'atome pourquoi parce que par exemple un projet de dix failles un projet de dix failles si on lui donne pour faire la poule pour faire la poule de départ et tout mais oui ça se comprend lui dans ce cas là il va le garder et ça dérange pas parce qu'il parce qu'il va pas le vendre mais pour tout le reste honnêtement du paiement en stable coin c'est plus adapté je dirais et sur l'information tu vois sur l'information quelqu'un qui s'y connaît quand souvent on est à la tête de grosses fondations comme optimisme arbitreux finalement quand même quand on a une information vaut de l'argent parfois dans les crypto quand tu sais que tu le fais en tu fais ton côté puis après tu vas rendre la chose publique et après tu vas renvoyer tu sais quand même que ton carnet d'ordres va augmenter de force de vente parce que c'est pas une libération c'est pas une locale un conte n'est pas une locale c'est ça rien à voir et c'est pour ça que c'est je me dis quand quand c'est quand même des sommes impressionnantes quand cette semaine là c'est quand même beaucoup de jetons qui ont été envoyés je me demande après quand même si de l'autre côté ils peuvent pas se hedger ou voilà faire quelques faire quelques manipulations qui leur permettent de rentabilité enfin de rentabiliser cette ce don et ça m'énerve un petit peu parce que parfois j'ai toujours l'impression que les les gagnants sont toujours très fin sont toujours là haut et voilà c'est parfois il ya de la manipulation j'essaie de la voir enfin et voilà ouais ouais non honnêtement c'est une remarque très pertinente nous dans moi je peux juste parler de ce que je connais notre programme de grunt et non il ya aucune aucune on paye en stable coin et notre but c'est que le projet soit délivré et on veut réduire le maximum possible la friction et donc si on si on donne au projet cette possibilité de commencer à manipuler le prix etc ben on on s'éloigne un peu de notre objectif principal qui est simplement que le projet soit délivré selon les coûts qui ont été déterminés à l'avance et selon les délais qui ont été déterminés nous on est juste réalisé sur ça bien sûr et puis ça reste très volatile alors donner de l'atome qui est très volatile pour un projet quand il subit à moins 30% plus 30% enfin tout de suite pour lui c'est c'est il peut ne pas endormir il peut se concentrer sur le coup tout à fait on est loin de son but après je vais quand même faire un peu de push back sur un autre point qui est que ça c'est une critique je vois très souvent sur notre propre organisation sur twitter sur les réseaux sociaux c'est ah mais à l'époque quand on va on paie en atome ah mais vous vous contribuez à la baisse du prix l'atome non absolument pas l'année dernière on a dépensé 7 millions de dollars le volume quotidien de atom c'est 200 millions de dollars quotidien on a liquidé on a vendu pour on va dire 7 millions sur 12 mois donc c'est l'impact sur le prix il est complètement imperceptible c'est pas il ya zéro impact sur le prix si on vendait 50 millions si on donnait un grand de 50 millions de dollars et que la personne qui reçoit le grand va aller tout de suite encaisser ça et le ventre pour du stable coin là peut-être que tu aurais tu aurais sûrement un mouvement sur une journée mais pas sur 365 jours donc cet argument là de armes et vous contribuez à créer du self pressure c'est c'est complètement fallacieux c'est aucun sens non au contraire parce que c'est du stable coin qui que vous donnez qui de fait sera normalement réinjecté dans l'écosystème d'une manière ou d'une autre quoi oui oui tout à fait tout à fait dans le jeu il ya on a eu le validateur crosse crône est qui était très intéressant et on en discutait ça me revient qu'il manque je trouve on en parait il manque dans cosmos d d apps en tout cas ou des logiciels pour monitorer ces récompenses il ya eu quelques trucs qui cause aux spog qui avait essayé mais en tout cas pour suivre un petit peu les performances et pouvoir savoir se donner des objectifs mais un truc on y voit un peu plus clair en tout cas dans les rewards pour ne pas réclamer trop tôt et attendre une certaine sauve parce que sinon on voit que l'utilisateur peut perdre de l'argent à réclamer trop tôt même si on y peut faire m'humuse mais je trouve qu'il manque et je voulais t'en parler comme ça youssef mais je pense qu'il manque quelques outils pour les utilisateurs pour monitorer un petit peu tout ce staking avec nos rewards pour essayer de maximiser en tout cas quand est ce qu'il faut vendre quand est ce qu'il faut réclamer c'est simple peut-être pour les validateurs mais j'en parle avec eux eux mêmes font leur propre tableau et eux mêmes regardent ce qui se fait un peu partout mais il n'y a pas vraiment non je suis d'accord ça manque et ça et ça ça fait partie à la fois de l'infrastructure et de l'expérience utilisateur par exemple un exemple très simple si moi je délègue mes tokens atom ou osmo et que je suis quelqu'un qui veut absolument pousser à la décentralisation etc donc le réflexe numéro un c'est je ne vais pas déléguer à binance déjà ça c'est évident mais je vais pas déléguer non plus à un top 10 je vais déléguer quelqu'un milieu de tableau fin de tableau le problème qui se passe c'est que si je délègue à quelqu'un un validateur qui en fin de tableau donc le dernier tiers et que pour une raison ou une autre il sort du validateur actif il n'est plus parce qu'il a été déclassé mais moi je reçois pas de notification et donc je ne reçois plus sérieux depuis peut-être deux mois trois mois parce que je ne suis pas connecté sur mon wallet et donc je perds énormément alors qu'une façon très simple de régler ça c'est d'envoyer une notification par courriel par email pour dire du chef tu reçois plus de remords sur ça il faut que tu redélègue parce que ton validateur il est sorti du validateur set et donc tu reçois plus d'argent et ça c'est des choses de base qu'on n'a pas encore réglé mais je sais qu'il ya des projets qui travaillent dessus c'est à dire service c'est intéressant d'avoir ces notifications qui arrivent c'est une partie maintenant sur le côté analytique dashboard c'est à nous on est en train de travailler avec moi je vais parler d'identifier révéler l'identité du projet mais on est en train de travailler avec une équipe justement pour bâtir un dashboard sur qui fait un tracking complet des airdrops destiné à atomes d'accord parce que et qui est capable de quantifier par exemple si tu avais 150 atomes en 2021 et que tu as clémé tout air drop ok voilà combien ça vaudrait aujourd'hui ça on va on va le bâtir on appelle ça atom interchain data et c'est des outils parce qu'aujourd'hui tout le monde sait que oui atomes c'est super intéressant pour farmer des airdrops mais personne n'est capable de quantifier donc on va on va mettre à disposition cet outil et de mettre les petits snapshots parce que j'avais remarqué que les snapshots avaient été fait dans les plus grands airdrops au moment vraiment des grosses baisses c'est à dire vraiment fallait ça a été pris en bas donc c'est vraiment ceux qui ont holdé l'atome mais si on regarde bien un petit peu les gros airdrops ont été vraiment pris pas tout en haut de la mèche mais plutôt tout en bas et c'est vraiment les gens qui n'ont pas vendu ouais c'est assez intéressant de montrer aussi que les plus gros airdrops sont vraiment les personnes qui sont restés qui n'ont pas vendu mais même en bas donc c'était ça c'est intéressant et j'avais vu sur stride c'est assez marrant de voir que les validateurs sur stride en fait ont plutôt déstayqué leur atome ont attendu la période de wounding pour après rentrer et ont mis leur st atomes et que pour les validateurs qui validaient là dessus en fait ça c'était pas franc franchement une solution gagnante parce qu'après c'est stride qui redistribue il n'y a plus besoin d'attendre la période de wounding je sais pas si tu es au courant Antoine tu sais qu'il y a quelque chose qui a été bâti qui s'appelle le module de liquid staking qui a été bâti par inclusion la compagnie zaki en fait je peux instantanément liquéfier ma position qui est déjà staké donc tu peux avoir si tu as 200 atomes aujourd'hui qui sont stakés avec un validateur tu peux aller sur stride prendre le 200 atomes en partie ou 100% du 200 et il y a un petit bouton là tu cliques dessus puis tu dis liquéfier à travers ma balance déjà staké et tu n'as pas besoin d'attendre que ça un stake fait que c'est liquéfier tout de suite ça te transforme en st atomes et après tu peux aller vendre st atomes sur le marché donc ça c'est important à savoir ça et que tu perds et du coup tu perds que le slipage tu perds que tu perds que enfin tu perds juste au swap en fait c'est exactement tu perds juste au swap c'est à dire parce que parce que si tu swaps st atomes à atomes c'est un peu moins intéressant que si tu attends de un bain de ton atome parce qu'il va y avoir effectivement un petit souci avec la conversion mais ça rend ça rend ton steak atomes 100% liquide en tout temps donc si tu sais que si tu si tu vois que le marché il est en train de baisser t'as pas besoin d'attendre un jour tu peux juste le liquéfier sur pour du st atomes et aller le ventre sur osmosis si tu veux comme j'ai dit toujours sur et on voit toutes les solutions de liquide enfin lido des choses comme ça il ya quand même un énorme risque pour moi à l'heure actuelle c'est tout nouveau quand on voit la tvl ça a ramené énormément de sous faut faire très attention que lido n'est pas un problème parce que maintenant je sais plus mais enfin il ya cinq personnes qui peuvent en gros mettre le bazar sur lido du coup mettre le bazar sur ethereum parce qu'il ya quand même beaucoup il ya 1% qui est sur lido donc quand je me dis qu'il ya cinq personnes qui peuvent qui peuvent mettre le bazar sur ethereum ça me fait peur en réalité donc à chaque fois il ya un sur au tout début on se dit ah bah tout va bien il n'y a pas d'erreur je vois pas de faille tout va bien se passer puis un le jour j où il ya ça où on nous dit qu'il ya un audit qui a mal été fait ou une faille qui a été exploité souvent avec du recul je me dis faut faire attention parce que quand tout le monde voudra sortir mais qu'elle me racontait avant j'avais connu une expérience où osmo avait un dpeg assez régulier quand il y avait le marché qui tremblait et qu'elle m'a expliqué que ils avaient conçu un nouveau truc pour arrêter l'arbitrage et c'est eux mêmes qui récoltaient du coup les frais et je c'est vrai que c'est avec l'expérience qu'on apprend qu'on corrige mais le liquide c'est king ça me fait toujours un peu peur parce que moi je suis rentré dans l'atome pour ce que pour sécuriser la blockchain fallait un certain temps et c'est vrai que de me dire que maintenant je peux sortir à tout moment c'est un peu après j'évolue un ma mentalité évolue donc je m'adapte voilà ethereum j'ai connu en minage maintenant c'est en pos je m'adapte mais c'est quand même en vrai pour fois fort que je préfère voilà c'est quelque chose d'une certaine manière comme la philosophie voilà je préfère après c'est pos je vois mais doucement avec le liquide c'est king parce que c'est quand même dangereux c'est très récent c'est très récent l'écouté king on comprend pas encore toutes les implications et ça progresse très rapidement et d'ailleurs aujourd'hui sur cosmos sur le cosmos up sur atomes il ya un cap qui a été mis en place à travers l'écouté king justement le de 25% donc en ce moment le maximum qui peut être liquid staké c'est de atomes c'est 25% de tout l'atome qui est staké donc quand on atteint ce 25% on peut plus du coup de steak ça c'est un mécanisme de contrôle qui a été mis en place par la communauté non c'est génial mais il faudrait quand même qu'on sache un petit peu plus la fiche en gros ça pourrait nous rassurer un petit peu de c'est vrai que ça peut rassurer les personnes mais en tout cas merci yousef d'avoir accepté de d'avoir répondu à nos questions on commence à rentrer dans le format alors moi j'avais encore quelques questions mais c'est parfait pour se revoir dans un an tu vois est ce que tu as une ressource en ce moment pour les personnes un livre un film une chaîne youtube en ce moment tu conseilles ou que tu regardes en rapport avec la en rapport avec la crypto l'entrepreneuriat voilà il ya ça dépend mais notre notre secteur voilà ouais ouais moi j'aime moi j'aime beaucoup je me considère comme un futuriste je passe 95% de mon temps dans ma tête dans le futur et pas dans le passé et donc je suis un grand fan de technologie il ya un podcast qui s'appelle c'est peter diamond dix c'est quelqu'un qui est tout qui est axé nouvelle technologie c'est je pense à ben donnez moi deux secondes je vais juste vous donner le nom tout de suite il faut que je le trouve c'est le podcast de peter diamond dix c'est d i a m a n d i s et ça parle essentiellement de ça parle beaucoup de longévité parce que maintenant avec l'ia on pense que on a atteint ce qu'on appelle escape velocity et ce qui dit ce podcast va une de ses thèses c'est que bientôt on va rentrer dans l'air où chaque année qui passe on récupère plus qu'un an en vie donc c'est au bout d'un an je récupère 14 mois et donc en fait on va bien on va commencer à rajeunir grâce à la technologie grâce à grâce à grâce à l'ia ça c'est il parle aussi beaucoup de blockchain de bitcoin il parle de la physique quantique c'est un podcast super intéressant les livres qu'est ce que je lis en ce moment je retour à l'histoire un petit peu je lis je fais une deuxième lecture de homo sapiens le livre de duval harari sur l'histoire de l'humanité je pense que pourquoi je lis maintenant parce que c'est pour essayer de mieux comprendre et avoir plus de perspectives sur lire parce que l'ia c'est un changement de paradigme extrêmement profond et donc là ça ça me permet de revenir aux sources et voir comment est ce qu'on en est arrivé là et essayer de trouver des éléments de réponse de où est ce que l'ia va aller à travers l'étude de l'histoire de l'humain donc c'est un peu construit sur la un peu je vulgarise énormément mais c'est construit sur la thèse un petit peu qu'on qu'on est ingénieux par flemmardise c'est un petit peu ça non si je dis pas de voilà qu'on est ingénieux pour notre confort c'est pas tout à fait flemmardise mais oui oui il y a il y a il y a beaucoup de de ça aussi moi je trouve qu'on est on est dans une époque extrêmement intéressante il y a beaucoup d'anxiété par rapport à l'ia énormément d'anxiété parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont malheureusement perdre leur travail ça veut pas dire qu'ils peuvent pas trouver un autre travail mais pourquoi c'est excitant c'est parce que ben c'est la première fois dans l'histoire de l'humain que on a créé quelque chose de qui n'est pas biologique et qui va potentiellement nous dépasser et les implications sont très profondes et donc je pense que c'est un moi je le vois plus comme un honneur d'être en vie aujourd'hui en 2024 et pouvoir assister à cette transition à ce changement de paradigme parce que moi je changerais ma place pour avec personne pour rien au monde parce que je pense que dans les 20 30 40% des années on va vivre des choses uniques est-ce que ça sera positif j'ai aucune idée mais ça sera unique c'est certain et je changerais ça pour rien au monde mais utiliser de la puissance de calcul en fait pour de l'IA c'est bien enfin de l'énergie de la puissance de calcul pour de l'IA c'est bien et utiliser de la puissance de calcul pour du minage de Ethereum ou Bitcoin c'est mal enfin pour certains gouvernements je trouve ça assez fou qui disent on met all in dans l'IA mais non parce que tu commences justement à réguler l'IA un petit peu ça va venir ça c'est un petit peu plus jeune que les cryptos l'IA c'est beaucoup plus utilisé non mais par rapport au minage par rapport au minage on voit très bien que l'IA consomme énormément enfin ça n'a rien à voir et du coup ça demande quand même c'est une énergie quand même c'est des grosses factures à la fin chat GPT qui paye en fait le minage dont tu parles le computing c'est du coup pour scaler l'intelligence tout simplement quand Sam Altman le CEO de OpenID dit qu'il veut lever 7 trillions de dollars de capital c'est essentiellement pour augmenter la capacité de calcul pour pouvoir faire plus d'entraînement sur les modèles et en faisant plus d'entraînement sur le modèle on est capable de scaler et de créer de l'intelligence c'est juste ça aujourd'hui le cap qu'on a c'est la capacité de calcul c'est ça ce qui nous limite par rapport à notre quête d'intelligence artificielle le jour où on est capable de résoudre ce problème de ok on peut avoir autant de compute qu'on veut c'est le jour où l'intelligence devient infinitement scalable et on est très proche on est très très proche mais on utilise toujours tout en plus c'est à dire que quand on revient il y a 5 ans nos applications ont utilisé tant de mémoire et que maintenant nos applications utilisent encore tant de mémoire et en fait on prend à chaque fois toute la ressource qu'on nous offre à chaque fois et on n'en a jamais assez donc c'est vrai que le jour où il n'y en aura jamais assez je ne pense pas qu'on peut mettre un cap sur le niveau de l'intelligence on veut toujours plus d'intelligence à mon avis et bien merci Youssef et puis on invite toutes les personnes à s'abonner à liker s'ils ont aimé la vidéo et puis à bientôt Youssef Merci beaucoup de m'avoir reçu Antoine et Magali ça a été un plaisir puis je vous dis à très bientôt bon courage sur Cosmos Merci Sous-titres par Jean Laflute